Le chapitre 999 a enfin fait sa parution. Incroyable de densité, nous en avons appris davantage sur le passé d'Ace lors de sa venue sur Wano Kuni, tout comme l'a laissé suggérer la fin du chapitre 998. Parmi les nombreux discours auxquels nous avons eu le droit, certains détails méritent malgré tout une analyse approfondie et une explication comme il se doit. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur certains sujets bien précis de ce chapitre, notamment le véritable fruit du démon de Kaido qui a été dévoilé surprenant ainsi tout le monde, les événements de God Valley et l'origine de la dette entre Kaido et Big Mom, le vrai sens de la relation entre Yamato et Ace, ce que préparent Zoro et Marco pour le millième chapitre, et bien sûr, une partie dédiée à Barbe Noire. Je vais tenter d'apporter à mon humble niveau une explication claire pour mieux comprendre ce chapitre. Nous allons voir tout ça dès maintenant dans cette review complète mais condensée du chapitre 999 de One Piece. Pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, c'est toujours autant important pour moi et le développement de la chaîne, alors merci beaucoup et allons-y. L'entièreté du chapitre fut bercée par l'histoire d'Ace et Yamato. Leur rencontre datant d'exactement quatre ans, si on en croit les dires d'Otama, montrait un Ace au tempérament aussi ardent que son fruit face à une jeune femme privée du goût de la liberté. Venu libérer initialement des enfants kidnappés de Wanokuni, Ace trouvera en Yamato une adversaire à sa hauteur et peut-être même une amie. Tout ce qui restera de son passage ne sera alors que cette statue de dragon brisé et brûlé, mais qui témoignera de la venue d'un jeune homme ayant compris mieux que quiconque la douleur de Yamato. Le premier point à noter dans ce flashback est l'apparition de l'équipage d'Ace. Un équipage qui ne parlera sans doute pas beaucoup à certains d'entre vous puisqu'ils n'ont jamais été officiellement présentés dans le manga. Ceux-ci dit, ils ont malgré tout déjà été introduits dans l'univers de One Piece à travers les romans d'Ace. Scénarisés par Shu Hinata et Tatsuya Hamazaki, ces personnages pourtant propres et uniques au roman font leur apparition dans l'œuvre même des Chiroda, ce qui est je crois une première dans l'histoire de One Piece. Kotatsu, Leonero, Cornelia, ces noms que vous n'avez encore jamais entendus dans l'histoire se sont pourtant déjà révélés dans les romans, ce qui vous donne une bonne raison de vous y mettre. Le deuxième point que je voulais aborder est forcément le miroir que représente Yamato pour Ace. Toute sa vie, il a détesté son père et le rejet qu'il a subi en étant son fils. Yamato elle-même est allé jusqu'à renier son identité pour se renommer Oden Kozuki, qui est pour elle un synonyme d'aventure et de liberté après que son père l'ait enchaîné comme une bête en cage. Ces deux-là ont toujours cherché à s'émanciper, à rechercher le plaisir indescriptible que peut procurer la liberté, le voyage et les découvertes. A la fin de Wano Kuni, sera-t-elle réellement destinée à rester sur cette île sans vivre une épopée similaire à celle qu'elle admire ? C'est-à-dire Oden Kozuki ? En tout cas, Ace sera malgré tout révélé la véritable identité de son père, Goldie Roger, à Yamato, montrant qu'il est parvenu malgré tout à forger sa propre destinée loin de la légende de son paternel. Un autre flashback d'Ace a eu lieu, mais cette fois-ci à travers Marco. Nous y retrouvons une vieille discussion qu'Ace avait eue avec Barbe Blanche, et de nombreuses et importantes précisions ont été faites. Barbe Blanche avait donc bel et bien l'intention de se rendre sur Wano pour venger la mort d'Oden, qu'ils ont appris bien des années plus tard. Mais les conséquences auraient été d'après eux, bien trop catastrophiques. Un combat entre empereurs n'est pas à prendre à la légère, même s'il ne concerne que deux pirates, tout leur environnement est impacté et Wano Kuni aurait peut-être pu être réduit en poussière. En tout cas, le caractère impétueux d'Ace était déjà présent et nous rappelle une scène marquante de One Piece lors de l'exécution de ce dernier. Un énième flashback également entre lui et Barbe Blanche, où le Grand Capitaine demanda à Ace de ne pas partir à la recherche de Teach, lui qui a tué un camarade. Et c'est justement ce même Teach que nous retrouvons, bien mis en avant, qui lancera ironiquement à Ace « On aimerait bien prendre la tête d'un gros poisson, pas vrai Capitaine Ace ». Une phrase symbolisant tout simplement les ambitions qu'avait Teach dans l'équipage, mais qui peut, si elle est bien traduite, sous-entendre quelque chose de très intriguant que nous analyserons un peu plus loin. Le troisième et dernier point de cette partie est la symbolique de cette statue de dragon brisé et brûlé. La tentative d'attaque d'Ace contre Kaido aura titillé les nerfs du Yonko. Comme je l'avais théorisé dans ma dernière review, c'est bel et bien la raison pour laquelle il allait se rendre sur Marineford. Kaido avait l'intention de se venger de l'affront que lui a fait Ace. Ou du moins, c'est ce qu'on a pu en comprendre à travers les mots de Yamato. Mais pour moi, cette statue brisée a une tout autre symbolique. Elle représente la nouvelle force qui se dressera contre Kaido. Une force qui fera ce qu'un autre voulait faire il y a plusieurs années. Yamato aujourd'hui, et plus que jamais, sera la clé pour vaincre son père. Ses origines et le passé de Kaido seront enfin révélées durant ce face à face décisif pour le destin de celle qui se prend pour Oden Kozuki. Finalement, cette partie sur Ace servait à introduire une autre facette de la vie de Yamato. Je ne sais pas s'il continuera à avoir une importance dans les prochains chapitres, mais j'ai étrangement beaucoup apprécié ce court flashback. Maintenant, j'atteins impatiemment cette fameuse scène où Luffy frappera Kaido d'un Red Hawk devant Yamato, qui verra Ace en lui à ce moment-là, tout en comprenant pourquoi il sera le plus fort de tous. Passons désormais à une autre partie. Plus courte certes, mais à l'importance non négligeable. Le combat contre Kaido se précise. Il y a plusieurs reviews, je vous disais qu'Oda semblait avoir l'intention de faire apparaître tous les opposants à l'empereur au même moment, face à lui dans un chapitre bien précis. Luffy étant déjà en route avec son groupe, Zoro lui avait une marge de retard que seul Marco pouvait combler en le portant avec lui. Une faille sur le plafond du dôme monant droit au sommet étant déjà faite, il me semblait logique que Marco escorte Zoro. C'est donc bien ce qui s'est passé dans ce chapitre, Zoro et Marco foncent au sommet et Sol King présente une véritable menace. Cependant, il reste au sommet d'Onigashima les prestigieux samouraïs d'Oden. Nous savons que les fourreaux rouges sont dans un état critique, n'ont plus donné signe de vie depuis plusieurs chapitres, ce qui est inquiétant vu qu'ils étaient au centre de l'histoire depuis le début de la guerre. Marco ayant des capacités de soins particulièrement élevées, je le soupçonne de venir en aide aux fourreaux grâce à l'une de ses nombreuses techniques enflammant le sol de ses flammes régénératrices. Comme une technique ultime, il pourrait alors remettre sur pied l'intégralité des samouraïs pour un dernier combat face à Kaido. Kaido et Big Mom vont justement désormais être au centre de notre attention. Eux qui sont à l'origine des plus grandes révélations de ce chapitre méritent une analyse particulière, et vous le savez autant que moi, nombreuses sont les choses à dire les concernant. Déjà, et contre toute attente, Kaido ne semble pas posséder de Road Poneglyph. Non, d'après sa réaction et celle de Big Mom qui a bien compris que cette stèle très recherchée se trouverait sur Wanukuni même, il semble qu'il aurait laissé volontairement ou non le Road Poneglyph dans l'ancien château des Kozuki. Kaido souhaitait-il protéger ce Road Poneglyph en le cachant là où personne n'irait le chercher ? La grosse révélation du chapitre a été l'origine de la dette de Kaido envers Big Mom. Cette fameuse dette mentionnée pour la première fois dans le chapitre 907 a fait couler beaucoup beaucoup d'encre. Aujourd'hui, nous en avons enfin la révélation. Cette dette n'est nul autre qu'un fruit du démon que Big Mom aura donné à Kaido le jour où les rocs ont été défaits à God Valley, le Zouan mythique du Huyo Uonomi. Alors qu'on pensait à la majorité que Kaido n'avait qu'un simple Zouan mythique du dragon, Oda a décidé de corser un petit peu le sujet. Alors qu'est-ce que signifie le Uo Uonomi ? Uo est tout simplement le mot japonais pour poisson. Oui, merci Google Trad pour le coup de main. Mais c'est quoi un Uo ? Putain gros ça m'en fout. Mais c'est quoi un Uo ? Jure Kaido il a le fruit de la carpe. Alors vous allez peut-être penser, mais en quoi le poisson a-t-il un lien avec le dragon ? Ce n'est pas dans notre culture occidentale que nous allons le découvrir, mais bien évidemment dans la culture et les mythes japonais. Une légende japonaise veut que chaque année, des milliers de carpes abandonnent la mer dans l'espoir de remonter le fleuve jaune. Elles tentent non sans mal de remonter le cours d'eau à contre-courant pour se réunir devant la cascade de la porte du dragon. Dans un ultime élan de courage, les carpes Koi bravent la force colossale de cette cascade, mais seules certaines d'entre elles parviendront à atteindre le sommet. Et si elles y arrivent, elles se transformeront alors en un magnifique dragon pouvant s'élever dans le ciel. Une histoire très poétique qui a depuis toujours assimilé ses majestueuses carpes Koi au dragon sacré des eaux. Donc comme vous pouvez le constater, Kaido ne se contente pas d'avoir un simple Zoan du poisson. Nous ne connaissons pas son modèle, nous ne savons pas s'il pouvait déjà voler ou s'il a dû lui-même franchir la cascade de Wano Kuni pour réveiller son fruit, mais Oda lui a conféré un pouvoir à la grande symbolique dans la culture japonaise. De plus, il est sans doute le premier Zoan officiel à ne pas subir les effets négatifs de l'eau sur les utilisateurs de fruits du démon. Ce qui explique pourquoi lors de son introduction, il y a plus de 200 chapitres désormais, il était mentionné que dans les cieux, sur terre ou dans les eaux, Kaido était une créature n'ayant aucun adversaire tant sa puissance était grande. Les cieux car il s'agit d'un dragon n'ayant aucune concurrence, sur terre car en tant que pirate, Kaido est considéré comme l'un des plus forts, et dans les eaux car son fruit du démon lui offre une aisance parfaite dans un environnement aquatique. Ce qui explique alors également pourquoi sa tentative de suicide n'a pas été de sauter dans l'eau mais bien d'une île céleste. Mais ce qui m'intéresse actuellement n'est pas vraiment de comprendre comment et pourquoi Kaido est désormais un dragon. Les Zoans mythiques accordent bien des pouvoirs encore très mystérieux et absolument tout est possible, pouvant justifier la transformation d'un poisson en dragon. Moi, c'est les événements de God Valley qui m'intéressent. Pourquoi Big Mom a-t-elle donné ce fruit du démon à Kaido ? Et pourquoi considère-t-elle cela comme une dette ? Si on remet les choses dans son contexte, elle explique que Kaido est pour elle comme un petit frère, et que le jour où les Rox ont été défaits à God Valley, c'est elle qui lui a donné ce Zoan mythique constituant la dette que l'on connaît aujourd'hui. Je vais alors vous expliquer ma théorie à sujet. Le jour où les Rox ont été défaits à God Valley constitue la fin de cet équipage mythique, vaincu par l'alliance de Goldie Roger et Garp. De ce que l'on sait, Rox Itchebek, le capitaine des pirates, a été vaincu et en serait mort. God Valley aurait suite à ça disparu des cartes et ne serait désormais plus qu'une rumeur, qu'une légende. Les Rox étaient composés de nombreux pirates tous autant prestigieux les uns que les autres, qui ont pourtant dû subir une défaite cuisante. Kaido devait alors être aux portes de la mort. En effet, tout comme son capitaine, Kaido aurait dû mourir dans cette bataille. Mais Big Mom, qui considérait le futur empereur comme un petit frère, l'a alors sauvé en lui donnant ce Zoan mythique. Un Zoan mythique lui procurant les propriétés légendaires que l'on porte aux dragons, à savoir l'immortalité. Oui, les dragons sont censés représenter des êtres immortels, des divinités intouchables aux écailles impénétrables. Big Mom, à travers ce geste, aurait sauvé la vie de Kaido, une dette qui se révèle être une malédiction pour l'empereur, lui qui ne peut désormais plus mourir. Car c'est justement ça le problème. Kaido ne peut plus mourir. Ayant été capturé, torturé et même exécuté plusieurs fois, rien n'y fait. Toutes les tentatives ont échoué. Alors pourquoi aurait-il eu besoin du Uouyo no Mi de Big Mom le jour où les rocs ont été défaits si ce n'est de survivre à une mort imminente ? Tout comme n'importe quel Zoan mythique, les pouvoirs de celui de Kaido lui auraient alors conféré une immortalité qui sera aujourd'hui son véritable fardeau. La dette pour la vie de Big Mom serait d'avoir sauvé la vie de Kaido à travers ce fruit du démon. Maintenant, une autre question me vient à l'esprit. Si le Zoan antique du dragon n'est pas réellement possédé par Kaido, qu'il possède ? Et s'il s'agissait de Yamato. Réfléchissez une minute. Actuellement, nous vivons un arc qui semble incroyablement similaire à celui de l'île des hommes poissons. Le grand méchant qui s'apprête à détruire une partie de l'île en y faisant écraser une masse gigantesque contrôlée par ses propres pouvoirs, c'est exactement le même scénario que le Noah avec Vander Decken. Pour éviter la destruction de l'île des hommes poissons, Luffy a dû tenter de détruire cette arche antique qui aura finalement été arrêtée par les monstres marins. Mais que va-t-il se passer sur Wano Kuni ? Luffy va sans doute essayer de détruire Onigashima avant qu'elle ne s'écrase pas sur Wano Kuni. Mais alors qui va réellement sauver cette île comme les monstres marins l'avaient fait avec le Noah ? Maintenant, repensez à Yamato. Elle qui est allée jusqu'à copier son père dans ses techniques. Elle qui possède un Zoan pour le moment inconnu dévoilant des dents acérées, il y a de cela quelques chapitres en arrière. Elle-même qui connaît la technique de Kaido s'envolant en créant des nuages de flammes et qui en a fait léviter Onigashima. Et si Yamato allait faire comme son père ? Et si Yamato possédait également un fruit du démon lié au dragon qui pour sauver Wano Kuni, le pays koden à protéger de sa vie devra le faire voler comme Kaido le fait actuellement. Il n'y est actuellement plus aucune issue. Si Kaido est déterminé à détruire une partie de la capitale des fleurs, alors une autre force doit s'y opposer. Et tout comme Shiraoshi a dû éveiller son pouvoir pour sauver l'île des hommes poissons, Yamato devra alors éveiller le sien pour empêcher la destruction de Wano Kuni. Nous en venons finalement à la dernière partie. Et oui, comment ne pas mentionner Barbe Noire une ultime fois ? Lui dont l'ombre pèse sur cet arc depuis déjà bien trop longtemps. Elle est apparue pour la première fois dans le chapitre 925, encore une fois au chapitre 956, sans oublier le chapitre 965 et pour finir dans le dernier chapitre, 999. Comme si ça ne suffisait pas, il a un certain lien avec les Rox en officiant sur la ruche, leur ancien QG. Et son navire, le cerveau de Chebek, porte le nom de leur ancien capitaine. Ces mêmes Rox qui sont dévoilés pour la première fois durant cet arc de Wano Kuni. Pour Couronel 2, Barbe Blanche et Ace sont revenus au devant de la scène, eux-mêmes dont le destin a été chamboulé par Marshall Dittich. Absolument tout nous ramène à ce personnage. Et si vous me suivez depuis assez longtemps, vous devez savoir que je n'arrive pas à voir le futur de Wano Kuni sans une apparition de Barbe Noire. Et tous ces chapitres ne peuvent m'empêcher d'y penser encore plus. Réfléchissez-y une fois encore. Barbe Noire est l'ennemi de Luffy, celui qu'il devra sans doute affronter pour le titre de Roi des Pirates. Mais aucun d'eux ne deviendra Roi des Pirates s'il ne possède pas les Road Pony Glyphes pour atteindre Laftel. Actuellement, Barbe Noire semble n'en posséder aucun et n'avoir aucun atout pour pouvoir les déchiffrer. Sauf qu'en venant sur Wano Kuni, il pourrait alors absolument tout y gagner. Aspirer le fruit du démon de Kaido grâce à son Yami Yami no Mi, ce qui lui retirerait son invulnérabilité et permettrait à Teach de tuer un nouvel empereur. Affronter Big Mom et peut-être même la vaincre grâce au pouvoir de ces deux fruits du démon. Récupérer le Road Pony Glyphes de Wano Kuni avant d'aller s'emparer de celui de Wall Cake Island. Mais surtout, kidnapper Nico Robin. Nekomamushi les a avertis au chapitre 818. Nico Robin sera la cible des grands noms de ce monde pour déchiffrer les Road Pony Glyphes. Aujourd'hui, dans le chapitre 999, cette prédiction s'est réalisée après que Big Mom ait demandé à Kaido de ne pas la tuer car elle sait que personne d'autre qu'elle ne pourrait mieux déchiffrer cet alphabet antique. Sauf que, ça ne sera ni Kaido ni Big Mom qui kidnappera Nico Robin. Ces deux-là ne sont pas destinés à être les adversaires finaux de Luffy. Non, c'est bel et bien Barbe Noire. C'est Barbe Noire qui, en venant sur Wano, cherchera à kidnapper la survivante d'Owara. Tout comme Marineford, sa venue sera stratégique. Il ne se dévoilera alors que lorsque le moment sera venu. Il viendra achever Kaido puisque Luffy ne tue jamais ses ennemis. Il viendra récupérer les Road Pony Glyphes dont il a besoin, mais par-dessus tout, enlèvera la clé ultime pour déchiffrer ses stèles antiques. Plus tôt dans la vidéo, je vous avais dit qu'on allait parler de la phrase de Teach dans le flashback de Marco. On aimerait bien prendre la tête d'un gros poisson. Pas vrai Captain Ace ? Cette phrase est à prendre avec des pincettes, puisque la traduction peut changer. Mais si la mention de gros poisson a réellement été faite, alors il pourrait s'agir d'un foreshadowing. Un foreshadowing avec Kaido qui a révélé avoir un Zoan mythique du poisson, et de la venue de Teach qui le tuerait à la toute fin de Wano Kuni, tout comme il a tué Barbe Blanche. Tout simplement car Kaido doit mourir. C'est avec ce rêve qu'il a été introduit dans l'histoire. Cependant, aucun des Mugiwara ne le tuera, car Oda a précisé plusieurs fois que Luffy vaincra aucun adversaire en le tuant. Alors si ce n'est pas Luffy qu'il fera, Teach lui est le candidat idéal. Quoi qu'il en soit c'est intense, très intense. Nous arrivons à l'un des points culminants de One Piece et le manga va sûrement devenir de plus en plus imprévisible. Mais c'est aussi le moment de ne pas arrêter de rêver. Donnez vos théories, sortez vos hypothèses les plus farfelues. Il n'y a rien de mieux que de s'exprimer librement sur une histoire qui vous fait autant vibrer. Alors n'hésitez pas à prendre part à cette fabuleuse chasse au trésor. Cette review touche à sa fin les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Le chapitre 1000 n'ayant pas encore de date précise, je ne peux que vous inviter à rejoindre mon Twitter car dès que j'aurai une info à vous communiquer, je le ferai immédiatement sur ce réseau. D'un autre côté, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça m'aiderait beaucoup. Je vous remercie les bros, je vous souhaite une très bonne semaine et passez de très bonnes fêtes. Peace.